de retour sur le plateau du live de la foire après la pause déjeuner avec on va parler on va parler d'un projet un petit peu innovant et surprenant à mi-chemin entre le cheval et la danse et je vais je fais faire pour cela je vais recevoir un plateau uniquement féminin avec je vais pas me tromper avec louise avec edith avec sabine avec morgane alors edith on l'a reçu en tout début de semaine elle s'occupe des écuries saint christophe vous êtes sur le village cavalier à l'entrée à l'entrée est de la foire présentez nous un peu le l'écurie les écuries saint christophe c'est une écurie relativement récente ça fait déjà 12 ans qu'on a ouvert on a un stand du coup sur sur la foire de brignol qui est le village cavalier on a sabine qui est venue nous aider pendant toute la semaine et louise nos bénévoles là sur le sur le stand de la foire vous proposez des baptêmes des baptêmes de chevaux des baptêmes poneys on est parti sur une thématique découverte des métiers autour du cheval et du coup on fait découvrir l'ostéopathie les vétérinaires le maréchal le palefrenier l'éleveur hier on sait qu'on est on est passé hier il y avait le maréchal ferrand qui était en train de forger il part d'un morceau de métal il arrive à en faire un fer pas adapté pour nos poneys parce qu'ils sont pas ferrés mais ouais c'est les vieux métiers ils sont ils sont basés où c'est une école qui vient du 13 on n'a que des partenaires qui sont venus de paca et c'est une école de maréchalerie on n'a pas beaucoup dans le coin il y en a une du coup chez eux et une à marseille on a l'impression que c'est des métiers oubliés des métiers d'un autre âge et pourtant on en a beaucoup besoin et vous vous les faites travailler régulièrement j'imagine pour les chaussures des chevaux on a 80 chevaux sur les écuries donc ça fait beaucoup de paires de chaussures dans les écuries tout au long de l'année vous avez des vous avez des cours des formations vous avez aussi de la pension c'est ça voilà donc c'est du gardiennage de chevaux ça abîme à son cheval aux écuries vigie je suis très heureux en écurie active c'est des types d'hébergement où les chevaux sont en collectif et fonctionnant troupeau en fait c'est un c'est un peu nouveau comme type d'hébergement vraiment les chevaux ils se baladent pratiquement tout la toute la journée parce qu'il y a un point de nourriture et l'eau est sur l'autre bout du terrain comme ça ils ont obligé de se balader voilà ils sont pas enfermés toute la journée dans les box c'est pas la philosophie et on a essayé sur le village cavalier sur la surface qu'on avait de reproduire un petit peu ce type d'hébergement pour l'expliquer aux gens au public voilà et oui vous avez pas mal de questions c'est comme on recrute sur une foire on amène aussi des jeunes des jeunes vers les c'est faire découvrir déjà ce qu'on propose qu'on fait qu'on existe et puis après puis après on verra voilà et l'année prochaine le défi c'est de faire venir un poney voilà sur le sur le plateau tant pis l'équipe de la foire ils vont nous faire les gros yeux parce que parce qu'il ya des risques on va se faire engueuler mais c'est pas grave je le prendrai sur moi c'est le c'est le défi de de l'édition 2024 si on revient si on revient ici à vos côtés il ya morgan studio 115 voilà on n'est pas du tout dans le même registre vous c'est la c'est la danse présentez nous un peu les activités du studio 115 grosse grosse boutique sur brignol oui grosse boutique parce que ça fait maintenant 16 ans qu'on existe on a commencé par être une toute petite école de danse avec quelques adhérents puis ça a pris de l'ampleur ça fait maintenant cinq ans qu'on envers une formation pour danseurs amateurs pré professionnels et là cette année première année on a ouvert un cfa donc on a une classe de danseurs apprentis d'accord chez vous on danse pas on peut danser pour se faire plaisir mais on peut aussi pourquoi pas commencer en préparer son métier c'est ça on a on a une centaine d'adhérents qui viennent pour le loisir pour un deux ou trois cours par semaine et on a deux classes donc une classe qui est en formation qui danse du matin jusqu'au soir les élèves sont allés colo kned et on a une troisième classe donc des apprentis danseurs voilà un cfa dans alors je savais pas déjà que ça existait il y en a d'autres en il y en a d'autres en france alors le plus connu il est à paris le cfa l'a idée et et voilà ça fait bien longtemps qu'ils existent donc ils ont beaucoup d'apprentis mais on essaie d'amener ça dans le sud quoi parce que c'est toujours à paris oui montrer que ça se passe pas toujours à paris qu'on peut rester aussi voilà on n'est pas obligé d'aller dans la capitale on peut rester chez soi dans le sud et être apprenti et devenir professionnel donc là c'est la première promotion du cfa c'est ça il ya combien de combien de jeunes qui on a trois apprentis et une stagiaire voilà une élève du coup qui n'a pas encore 18 ans qui peut pas être apprenti qui est uniquement stagiaire avec un encadrement il ya combien de combien de d'enseignants combien d'encadrants pour au 115 on a sept professeurs toutes disciplines confondues classique jazz hip hop et puis puis voilà on a une bonne équipe au bureau et pour le pour le cfa il ya des enseignants dédiés il ya peut-être des je sais pas des intervenants qui viennent pour des événements ponctuels on a on a des intervenants donc le cfa prend quand même des cours ils doivent continuer de se former mais en plus ils ont des intervenants qui créent des pièces chorégraphiques uniques pour eux des pièces chorégraphiques qui durent entre 30 et 40 minutes et donc le chorégraphe qui est venu cette année c'est tarik at midour et voilà il est une compagnie sur paris puis il vient ici faire des master class des master class faire des semaines entières de résidence avec les danseurs du cfa pour créer sa pièce et ce sont des pièces qu'on va danser dans des théâtres d'accord donc comme tous les métiers du spectacle c'est forcément aléatoire mais les débouchés des jeunes qui sont en formation cfa ça peut être quoi ils peuvent ils peuvent être en recruté dans quel genre de structure dans quel genre de compagnie après alors soit on a des élèves qui sont encore très jeunes et qui veulent continuer de se former donc ils vont dans des grandes écoles à paris ou à l'étranger on a pas mal d'élèves qui ont fait des auditions pour paris il y en a une qui fait pour nous york aussi sinon s'ils se sentent prêts et sinon on les sent prêts aussi à rentrer dans le milieu professionnel ils peuvent faire des auditions pour des compagnies il y en a énormément dans le contemporain le jazz voilà génial que j'imagine ça doit être quand même très très excitant très motivant de savoir qu'on peut faire le saut le grand écart entre brignol et new york quand on intègre le cfa du studio 115 ouais ouais c'est on est très fier on est très fier on a une élève d'ailleurs l'année dernière qui a fait une audition pour new york qui a été prise donc cette année à new york elle vit son rêve quoi ouais absolument le recrutement du cfa de la promotion 2023 elle est déjà en cours oui 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 c'est en cours on a lancé les avis d'audition et pour la classe de formation et pour le cfa si je me trompe pas les auditions sont le 4 juin mais il y aura plusieurs sessions d'audition parce qu'on reçoit des candidatures assez souvent donc et petit à petit il y aura peut-être de plus en plus de jeunes intégrés dans le dans le cursus c'est un an deux ans le cfa c'est deux ans c'est un contrat de deux ans la formation du danseur ça peut aller de un à trois ans selon les envies du danseur selon ses besoins d'accord alors si vous êtes ensemble autour de la table voilà c'est pas par hasard parce que vous avez décidé de de travailler ensemble de conjuguer vos 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 passions vos envies avec un spectacle qui a été composé entre le cheval et la danse qu'est ce qui m'en parle ce sera ce soir qu'est ce qui me présente un petit peu le le projet moi je peux déjà vous dire comment c'est arrivé et dit prend des cours de yoga chez nous du coup et et puis tu as eu l'idée de c'est ouais voilà c'est ça s'est décidé avec agnès asie la directrice du centre et ouais ça a été un échange mais oui on avait envie de de croiser les deux disciplines et du coup on a je crois quatre danseurs pro futur pro et nous on a amené trois petites de cinq ans donc ça va être je pense féerique donc les petites cinq ans ils sont sur des poneyes d'accord oui c'est vrai et alors donc c'est quoi c'est un spectacle il y aura des danseuses au milieu des chevaux enfin quel est le principe on veut pas tout vous dire il va falloir venir on viendra voilà on viendra mais le 17h30 village cavalier voilà c'est sur le stand à côté là où vous êtes on va transformer un petit peu l'espace et et les gens pourront voilà tout autour du village cavalier profiter du spectacle alors sans sans lever tous les tous les mystères pour garder un peu de suspense à partir du moment où vous êtes tombé d'accord je dis tiens on va on va créer quelque chose ensemble comme comment on travaille sur un avec en mêlant justement le cheval et les danseuses comment on travaille comment on répète en fait il faut créer une chorégraphie qui correspond et puis ma monitrice élise garcher qui a bossé avec les petites est allée rencontrer les danseuses et dans les dernières répétitions là surtout cette semaine pour vraiment chronométrer voir un peu les timings pour nous aussi c'est un peu une contrainte parce que forcément danser au milieu de poney on peut pas non plus faire ce qu'on fait d'habitude c'est à dire prendre tout l'espace avoir des mouvements brusques donc donc nos danseuses en fait vont danser uniquement avec le haut du corps on leur a mis de très beaux costumes et en fait ouais ça a été une petite contrainte mais très sympa à faire alors ça zoomé bien un peu sortir de la zone de confort on vous avait reçu il ya deux ans sur le plateau du live je me souviens vous aviez imaginé des chorégraphies là au milieu des espaces des exposants sauf que c'était au milieu des voitures au milieu des machines autistes ça ne bouge pas ça risque pas de de s'énerver à tout moment à la différence d'un poney qui peut être surprenant qui peut qui peut avoir des réactions inattendues il faut apprendre à gérer ça quand on est danseuse c'est un petit peu particulier ouais ouais on les a prévenus effectivement que ça pouvait arriver après on a essayé de faire au mieux pour pas pour pas les brusqués on a une danseuse c'est assez particulier qui allergique aux poils de poney donc vous mettez vraiment des gros défis à studio 115 mais ça le fait ça fonctionne mais ils sont calmes on est passé tout à l'heure vous voir ils sont calmes ils sont calmes les poneys je pense que je pense que les danseuses ça va pas les perturber plus que ça ça c'est une volonté ouais de 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 casser un peu les codes de sortir du du théâtre de quelque chose un peu plus figé d'aller voilà danser au milieu des exposants danser maintenant au milieu d'un 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 de quelques poneys oui et dites vous voulez dire à rajouter après moi je trouve que c'est deux disciplines qui sont assez proches parce qu'en fait elles nécessitent la maîtrise du corps et quand moi j'ai des petites danseuses qui viennent se mettre à l'équitation elles ont tout de suite la bonne posture elles ont la maîtrise de l'ensemble de leur corps du de la tête jusqu'au talon et c'est beaucoup plus simple pour pour apprendre à monter il ya vraiment parallèle entre certaines disciplines comme ça et moi je trouve que le yoga ils devraient tous en faire parce que c'est la maîtrise de soi de la sa respiration et à cheval quand on a un animal voilà qui vit sous nous on a besoin d'être très centré quoi il y aura des danseuses à côté des des poneys il ya aussi quelques poneys qui vont être montés par des petites filles de trois poneys quatre danseuses et élise qui va rester sur le spectacle pour aider les enfants à trouver leur chemin parmi les danseuses quoi voilà on préférait bon vous avez déjà commencé à réfléchir pour l'édition 2024 c'est après les après les après les voitures après les piscines là maintenant c'est les poneys ce que qu'est ce qu'on est ce qu'on peut faire encore on peut tout faire on peut tout faire parce que comme comme vous l'avez dit on essaie de faire sortir la danse des théâtres en fait c'est vraiment notre but de nous d'aller vers le public donc on est plein de projets on va danser très prochainement dans les rues de brignol sur les places pour l'inauguration d'un d'un bel événement à brignol mais enfin voilà on n'a pas réfléchi à l'événement à la foire 2024 mais en tout cas on trouvera quelque chose alors on va donner peut-être une nouvelle fois le rendez vous le spectacle ça sera à 17h30 c'est ça 17h30 donc sur l'espace le village cavalier qui est à l'entrée est de la force et que c'est gratuit c'est ouvert à tout le monde c'est ouvert à tous les tous les visiteurs de la foire ça dure quoi une demi-heure un peu plus quinzaine de minutes une quinzaine de minutes voilà quelque chose d'un peu particulier donc une chorégraphie qui va mêler des danseuses il n'y a que des filles d'ailleurs il n'y a que des danseuses que des danseuses que des danseuses ses et donc des poneys de de l'écurie saint christophe un patient de voir ça et curieux on va oui sabine il ya quand même des garçons les poneys chez nous c'est tous ces garçons les poneys c'est tous des garçons et on va on va on va clôturer avec ça est ce qu'on peut avoir les prénoms des poneys moi je veux est ce qu'il y en a un qui s'appelle caramel et les poneys s'appelle toujours caramel non il n'y a pas de caramel chez vous il ya peut-être toi tu veux on va on va passer le mot à louise c'est le micro à louise alors il ya poppy flash calypso andy et sweetie cinq poneys voilà donc on donne rendez vous on le rappelle 17h30 ça sera une première pour la foire de brignoles donc un spectacle composé en en passerelle en partenariat entre les écuries saint christophe et le studio 115 rendez vous à 17h30 sur le l'espace cavalier le village cavalier à l'entrée est de la foire de brignoles pour ce spectacle cette première qui va mêler la danse et l'équitation et les poneys merci mesdames d'être venu nous présenter ce projet bonne et merde à vous pour pour tout à l'heure et belle belle foire de brignoles merci beaucoup merci merci